... Moi, bienvenue, je suis le docteur Nathalie Delfin, je suis chirurgie alimentiste et je suis présidente du syndicat des femmes chirurgies alimentistes. Évidemment, je vais vous parler aujourd'hui des violences intracamiliales et surtout des séquelles violentes. C'est un sujet que vous connaissez tous, il est vraiment prenant et ça y est, maintenant, on a mis en lumière cette problématique. Mais est-ce que vous savez que 70% des coups sont portés sur la face ? La face, c'est l'art. Et donc, ça veut dire qu'il y a des séquelles violentes, forcément, suite à ces coups. Sauf que ça ne se voit pas. Et vous le savez bien, en santé, quand ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Donc, on se retrouve avec des victimes, des femmes, avec des douleurs, des lésions, des fractures, des expulsions dentaires qui ne vont pas venir vers nous parce que, évidemment, dans les violences, il y a aussi la violence administrative et la violence financière. Nous, on se retrouve, en tant que professionnels de santé, devant des victimes qui vont attendre très longtemps avant de venir nous voir. Et comme je vous dis très longtemps, c'est que ces séquelles, s'ils ne sont pas pris en charge immédiatement, vont s'aggraver, il va y avoir des pertes de chance. Et nous, en tant que professionnels de santé, on va se retrouver sans solution, efficace, devant le patient. C'est le chiffre de 70% des coups. C'est important de le comprendre, mais il faut aussi que vous compreniez que chaque jour, chaque chériorin dentiste en France voit une femme victime de violence dans son cabinet. On est 42. Donc, on est 42 000 praticiens chaque jour. à être, parfois, sans solution, pour nos patients. Sans solution, pas parce qu'on ne sait pas faire, mais parce que, pour violences physiques, se sont ajoutées les violences administratives et les violences financières. Les solutions, on les a. Mais nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir les réaliser pour ces victimes qui ont besoin d'être reconnues entre nos victimes, parce que ça ne va pas faire partie aussi de leur reconstruction. Alors, vous allez me dire, bon, l'étendre, ça ne sert pas à passer à l'aspirateur, ça ne sert pas à aller chercher les enfants à l'école. Donc, est-ce que vraiment, c'est important ? Eh bien, oui, c'est important. Parce que la santé publique volontaire, c'est aussi la problématique pour pouvoir manger, fonction essentielle, parler, sourire, respirer. Ces fonctions sont essentielles, et si elles ne sont pas pris en charge, ça va être vraiment une affirmation de la santé de ces victimes. Alors, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler d'un fonds qui serait nécessaire, comme il existe un fonds pour les victimes d'adaptation. Ce fonds, il doit être public, parce que c'est notre intérêt à tous. Et moi, en tant que professionnelle de santé, je vous assure que nous sommes là pour les aider. Voilà. C'est bon.